Bonjour, la conférence que vous allez voir a été enregistrée lors du festival des Palourdes qui se tenait du vendredi 15 au dimanche 17 juillet à l'Escampette en Loire-Atlantique. En vous abonnant à la chaîne, vous pouvez retrouver les 5 autres conférences qui ont été enregistrées durant le festival ainsi qu'un long reportage sur le hameau léger du Placis qui sera prochainement disponible. Nous nous excusons pour la qualité audio de l'enregistrement qui n'est pas optimale ainsi que pour les mini-coupures lors de la captation. Si vous voulez soutenir l'association Hameau Léger, vous pouvez adhérer, nous faire un don ou donner de votre temps en tant que bénévole. Toutes les infos sont dans la description de la vidéo. Et un grand merci à Philippe pour son aide et sans qui il n'y aurait pas eu ces vidéos. Bon visionnage ! Sur le sujet des enjeux humains dans les projets d'habitat collectif. Et je vais présenter un peu nos intervenants. Ils sont en train de papoter. Donc on a Gessier Robert qui est un ancien habitant d'un écolieux. Il nous en parlera. Coralie Darcy qui est à la Coopérative Oasis. Samuel Lanoé qui est à l'association Epoque. Et Pierre-Yves Jean qui est à Habitat Participatif Ouest. Donc je vous invite peut-être chacun, chacune à présenter un petit peu votre situation professionnelle, personnelle en fonction de chacun. Et nous en dire un peu plus sur cette thématique. Pierre-Yves ? Vous avez un micro donc là si vous voulez aussi. C'est votre côté. Tu peux me suivre le lien ? Bonjour, Pierre-Yves Jean. Je suis... J'ai été habitant d'un habitat autogéré pendant 35 ans à Rennes jusqu'à l'année passée. Et je suis en transition pour, à partir de l'année prochaine, habiter un habitat participatif, c'est la même chose, c'est bon, dans un quartier rennais. Et donc je suis impliqué dans l'entraide entre les groupes participatifs, autogérés, groupés, éco-amour, enfin toutes ces terminologies, dans un mouvement qui s'appelle en Ile-et-Vilaine Parasol, Participer pour un Habitat Solidaire, au niveau de l'Ouest qui s'appelle HPO, Habitat Participatif Ouest, et au niveau français qui s'appelle Habitat Participatif France, qui a fait la cartographie avec les oasis de tous ces lieux émergents en France et en Europe, puisque nous faisons aussi, avec nos amis belges et autres, nous faisons des journées portes ouvertes chaque année et les prochaines seront en septembre. Donc le collectif, c'est d'abord se voir, se visiter, se parler, et c'est ce qu'on fait ici. Et donc pour parler de collectif, avant que vous vous présentiez, je vais simplement parler de nos aînés, nos ancêtres, alors je pourrais parler des cités jardins et des castors, mais là je vais célébrer un groupe qui a existé, une communauté qui a existé à Safré, donc dans cette commune, à 10 kilomètres, le Moulin Roti, une communauté qui a eu des problèmes de collectif, puisque ça c'est, leur histoire a été racontée en bêté, et ça c'est le jour où ça a pété, où ça a explosé, et cette communauté a duré 10 ans. Et à un moment donné, boum, le collectif s'est séparé, mais il y a eu plein de comètes qui sont repartis, dont une coopérative que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Moulin Roti, justement, qui est des jouets pour enfants. Donc l'esprit de coopération a rebondi, au moins pour le volet travail. Voilà, donc ça c'est une histoire, les collectifs qui inspirent les uns les autres, et moi je suis très heureux de voir tant d'enfants aujourd'hui. Et ça me rappelle une histoire de collectif que j'ai vécue, celle des crèches parentales, quand je n'avais pas de cheveux blancs. Voilà, pour parler collectif, parler des héritages de nos aînés, c'est le premier message que je voulais faire passer. Souvent on n'invente rien, et à travers les récits, les visites, eh bien on retrouve, ça nous interpelle, et ça nous inspire pour la suite. Alors donc Samuel, je suis un des salariés, un des trois salariés de l'association L'époque, une association qui a implanté sur Rennes, et qui depuis une quinzaine d'années fait de l'accompagnement de projets d'habitat participatif sous des formes diverses. Tu parlais écolieux, habitants durs, en milieu urbain, en milieu rural, des grandes échelles, des petites échelles, entre 3 et 120 foyers. Et historiquement, nous, on a commencé plutôt par une approche éducation populaire dans l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on avait des soutiens proposés à des collectifs qui voulaient monter des projets immobiliers ensemble, et qui souvent manquaient d'outillage sur comment on va réussir à clarifier nos intentions collectives, les mettre en partage, comment on va réussir à s'organiser pour monter en compétence sur la conduite de réunion, de la réflexion collective, de la décision. Au début, on a eu cette approche, en fait, très éducation populaire, et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'avoir un collectif très outillé, très structuré, pour faire un habitat participatif, si de la même manière, on n'allait pas accompagner tous les partenaires avec lesquels les groupes travaillent, que ce soit des architectes, des promoteurs sociaux ou coopératifs, des collectivités, si on n'allait pas aider ces acteurs à redéfinir des règles du jeu, des manières de faire pour être capable d'intégrer ce qu'on appelle aujourd'hui une maîtrise d'usage, c'est-à-dire des futurs usagers qui ne partagent pas le langage, qui ne partagent pas forcément les codes, les connaissances de la construction. Donc ça n'a pas bien marché. Donc on a développé petit à petit des formes d'accompagnement plutôt tournées vers l'ensemble d'un écosystème partenarial à l'échelle d'un projet immobilier pour réussir vraiment à donner une place aux futurs habitants dans les chaînes de décision. Donc ça, c'est à titre professionnel, à titre personnel. J'ai emménagé il y a huit mois dans un habitat parspatif à Dolle-de-Bretagne, entre Cancale et Saint-Malo. On est 24 foyers, on a été chercher un organisme HLM pour monter l'opération avec nous. Et donc le collectif qu'on a connu dans une forme de conduite de projet pendant six ans, il a fallu six ans pour monter le projet. Depuis huit mois, du coup, c'est dans le quotidien que ça s'expérimente. Et sinon, enfin, à l'association, on aime bien questionner ces histoires de collectif, toutes les valeurs, les idées qui circulent dans l'habitat parspatif, mais d'un point de vue rigoureux, philosophique, sociologique, anthropologique. Et peut-être que j'irai par moments sur ces regards-là autour du collectif, parce que des fois, on a l'impression qu'il y a des raccourcis qui sont faits. Donc voilà, on essaye en tout cas d'avoir une certaine exigence dans les réflexions. C'est peut-être par là que je sais intervenir par moment. Bonjour. Moi, je suis Coralie Darcy. Donc je suis assez nouvelle dans ce monde des écolieux et des collectifs. J'ai eu, il y a un peu plus de trois ans, un projet familial. Donc on a souhaité réfléchir à l'idée d'aller vivre en écolieux avec ma famille. Et on a constitué un collectif, réfléchi ensemble pendant tout le confinement. On s'est fait des réunions. Voilà, on a mûri ce projet. Finalement, en faisant cours, je suis arrivée à la coopérative Oasis comme bénévole pour explorer de façon plus approfondie ce projet-là. In fine, je n'habite pas dans un écolier aujourd'hui, mais on a plutôt intégré un collectif de voisins avec plein de dynamiques alternatives qui m'y nourrissent beaucoup. Et néanmoins, j'ai continué de travailler à la coopérative Oasis sur les aspects de la formation. Donc la coopérative Oasis, c'est une structure qui a démarré en fait avec l'initiative de Pierre Rabhi d'Oasis en tous lieux, qui est déjà assez ancienne. Ensuite, ce mouvement a été porté par les Colibris, le mouvement citoyen Colibris. Et puis, depuis un peu plus de deux ans, il y a une structure indépendante qui s'est créée pour à la base faire de la collecte citoyenne. Donc c'est une société coopérative qui permet de collecter des fonds en devenant sociétaire, donc de placer des fonds. Et ce qui nous permet de prêter de l'argent à des collectifs, à des projets qui se montent pour de l'achat, de la rénovation ou bien des projets économiques. Voilà, donc on fait des prêts à des lieux. On fait aussi de l'accompagnement de collectifs, que ce soit sur des aspects juridiques, financiers, humains. Voilà, on adapte en fait l'accompagnement aux besoins des collectifs. Et puis on fait aussi, du coup, depuis que je suis arrivée il y a deux ans, de la formation, plutôt pour les personnes qui cherchent à monter un lieu, donc des porteurs de projets. Et on va lancer un MOOC au mois de septembre sur la création d'un écolieu. Et puis on fait aussi de l'animation de réseau. Donc pour les oasis existants, on a des événements. Il y a un festival en septembre sur trois lieux. Donc il y en aura un en Bretagne avec une journée ouverte au grand public. Je crois que c'est le dimanche 25 septembre. Des webinaires aussi pour que les lieux puissent communiquer entre eux, se mettre en réseau, travailler sur les problématiques qu'ils rencontrent entre eux. Et d'ailleurs, Jessie est aussi bénévole à la coopérative Oasis et à monter un réseau social pour les lieux qui existent déjà. On dirait que ça fait vraiment le Mark Zuckerberg qui a monté un réseau social des écoliers. Non, j'ai juste créé un Discord, c'est un outil numérique. Ce n'est pas si compliqué. Ce n'est pas mon corps de métier. Je fais ça parce que je trouve ça marrant. Je vais revenir dessus. Moi, je m'appelle Jessie. Enchanté d'être là avec vous ce matin. Pas très bien réveillé. Donc c'est un peu mal à la gorge. Mais ça devrait aller. Alors moi, j'ai cofondé un éco-village que vous connaissez peut-être qui s'appelle le village du Bel Air qui est au nord de Lorient, 30 minutes au nord de Lorient, à Prisiac, exactement. Prisiac City. On n'entend pas très bien. Là, c'est mieux comme ça. Cool. Merci. Je disais, j'ai monté un écolier avec 5 autres personnes il y a 4 ans à Prisiac, en centre-Bretagne, centre-ouest d'Antagne. Il s'appelle le village du Bel Air. Il y a pas mal de docs dessus. On a fait pas mal de com. Il y a même un ami qui est venu faire un documentaire, une série documentaire que certains ont peut-être vu qui est accessible sur YouTube gratuitement où, justement, on a voulu aussi montrer une image des écolieux où c'est pas « Ah, c'est tout beau, tout rose, venez faire des écolieux », mais plutôt au contraire de montrer la réalité de ce que c'est un petit peu au quotidien. Donc, on voit pas précisément aussi bien la réalité qu'on pourrait l'espérer. ça, on le voit, je pense, qu'en le vivant vraiment. Mais n'empêche que ça donne quand même un petit aperçu un peu plus authentique de ce qui peut se jouer dans ce type de lieu. Et c'est un lieu que j'ai décidé de quitter depuis quelques mois et que je quitterai officiellement là, normalement en septembre, au temps de faire ma transition dans un autre écolieux. Juste à côté, parce que dans le centre-Bretagne, il y en a plein d'écolieux maintenant qui existent et donc je peux aller chez des voisins. Un lieu qui s'appelle Bascule-Argoite, donc du mouvement de la bascule pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc voilà, je vais me poser là-bas quelques temps en voyant quelle va être la suite pour moi. Et donc, ouais, je pourrais détailler pourquoi je suis parti de l'écolieux avec plaisir. Peut-être que ça viendra après dans les questions. Et sinon, je suis assez actif dans tout le réseau justement des écolieux parce que je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi à se parler, se communiquer entre nous pour partager des outils puisque j'ai quand même la croyance que pas mal des outils existent déjà. Nous, quand on a commencé le village du Bel-Air, on avait très peu d'outils. On avait surtout un grand idéal de liberté et de mise en commun qui est très beau et que j'ai envie de pouvoir vivre dans ma vie mais peu outillé pour pouvoir le vivre sans créer des tensions trop complexes. J'ai l'impression que beaucoup de tensions pourraient être évitées avec certains outils qui existent aujourd'hui et que j'ai découvert au fur et à mesure. Justement, en allant voir d'autres écolieux, en découvrant d'autres gens par le réseau des Oasis. Et donc, je serais ravi de parler un petit peu de tous ces outils, de parler des expériences que j'ai vécues. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci pour les présentations. C'est vrai que les enjeux humains, il y a différentes thématiques. Elles sont très riches. Donc, on parle d'espaces communs, on parle d'organisation du groupe, on peut parler aussi de communication. Il y a plein de choses qu'on peut considérer en parlant d'enjeux humains. Et en fait, on avait envie de quelque chose assez dynamique ce matin et de proposer directement un temps de questions-réponses. Donc, on vous invite à poser vos questions directement aux intervenants et pourront nourrir en fonction de leur expérience et guider en étant guidé par vos questions. Voilà. Je ne vais pas me déplacer, je me suis un peu de tort de lâcher ce matin, mais il va y avoir de l'aide en fonction. Ou alors, vous pouvez vous déplacer ici si vous le souhaitez. Il faut poser les questions en rappant. Voilà. C'est la contrainte. Non, ce n'est pas une question, il dit proposer son aide. Merci. Ah, là-bas, on a une question. je ne suis pas sûre que ce soit le fil le plus long. C'est là ? Oui. Check. Bonjour, alors moi, ma question, ce serait comment empêcher la prise de pouvoir par un individu dans un groupe ? On commence direct. qu'est-ce qui veut se lancer ? Est-ce qu'on prend plusieurs questions et on compte ? On les fait comme ça ? Ouais, on peut. Plusieurs questions. Ok, ça marche. C'est battant, celle-là. Alors, j'ai une prise de pouvoir pour commencer, en effet. Beau début. S'il n'y a pas d'autres questions, bon, on peut commencer par ça, ça va faire émerger les réflexions. On a envie d'entendre la réponse. Ça a l'air d'avoir un élan. Non, vas-y. Vas-y. En fait, le problème, c'est la servitude volontaire. Ah, attends. Très rapidement, parce que je pense que ça va... Une autre question, pour compléter. C'est juste autour des outils, par exemple. Tu parlais de quel genre d'outils ? Est-ce qu'on parle d'outils de communication, d'outils structurels, numériques ? Enfin, voilà, si vous avez des... Si vous pouvez en nommer et je pense que du coup, ça sera intégré peut-être à toutes les questions. Voilà. C'est pour ça que je me permets d'envoiler. Merci. Merci. Bon, je finis ma réponse. Servitude volontaire, il n'y a pas de domination s'il n'y a pas des dominés qui y consentent. En fait, la question, c'est ça. Dans un collectif, c'est ma place dans le collectif. C'est ça, la question du collectif, fondamentale. est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on accepte ? Est-ce qu'on consent ? Est-ce qu'on s'exprime ? Souvent, on dit dans toute l'économie sociale et la coopération, on dit une personne, une voix. Une voix vote, mais voix, voix. Comment je m'exprime ? Et souvent, et je passe directement aux outils, l'un des outils dans la communication du groupe, c'est que chacun s'exprime. et que souvent, il y a souvent ces pratiques quand on démarre un échange, qu'il y a un tour d'échange, comme on fait ce matin, que les gens puissent chacun s'exprimer, ce qu'on appelle météo ou autre chose. Mais se rappeler qu'en fait, que chacun existe, que chacun a sa place, que chacun peut avoir quelque chose à dire, je me sens bien ou pas bien, etc. Reconnaître qu'on ne peut pas fonctionner sans la place de chacun. Et c'est aussi souvent un des outils fondamentaux de prendre le temps, d'avoir la température et de veiller en cours de vie à ce que vérifier que tout le monde est bien là. Je vais faire un temps d'intervention sur ce sujet parce que je suis aussi membre de l'association Amolégé. Je pense que c'est intéressant de reconnaître néanmoins qu'il peut y avoir une personne source dans un projet et de la nommer et de se rendre compte qu'elle peut avoir de l'influence. Mais en effet, comme disait Pierre-Yves, il y a plein d'outils pour s'assurer que tout le monde est entendu et on avance comme ça. Mais une personne source, ce n'est pas forcément négatif et ce n'est pas forcément une prise de pouvoir. Je voulais juste mentionner ce point. Je voulais partager une expérience en rebondissant à ce que tu disais. Pouvoir s'exprimer chacun, c'est effectivement très important et il y a des outils qui permettent ça. Et en même temps, on arrive tous avec notre histoire, notre culture et tout le prisme sociétal qui nous formate. Je voulais juste raconter une histoire que j'ai vécue à titre personnel. On avait, dans un groupe, décidé de faire une élection sans candidat pour justement limiter l'idée de domination, le fait que ça soit toujours les mêmes qui soient au pouvoir. Donc on avait eu d'abord un cercle de paroles pour chacun exprimer qu'est-ce qu'on voulait pour cette élection sans candidat, quelles étaient les compétences aussi intéressantes pour prendre cette place-là et écouter aussi ce que chacun avait besoin pour donner ce pouvoir à cette personne. Et ensuite, on a décidé de faire l'élection sans candidat. Voilà, donc c'est un système de vote où on va... C'est un vote où on sait qui a voté quoi et on exprime pourquoi on souhaite élire cette personne. Et finalement, à la fin du vote, on était plusieurs femmes à ne pas être satisfaites. donc on s'est regroupées en non-mixité pour essayer de comprendre pourquoi on n'était pas on n'était pas contentes de ce vote et en fait, on n'avait pas osé objecter devant cette situation parce que, voilà, dans ce groupe-là, on n'était pas suffisamment en sécurité pour objecter où il se passe que c'est cette histoire-là. Et ensuite, un homme n'a pas compris pourquoi on avait souhaité ce temps en non-mixité. Donc il a fallu aussi expliciter, parce qu'après, on leur a restitué en fait le fait qu'on n'a pas contredit le vote, mais on a expliqué que ce n'était pas si facile et que même une élection sans candidat... Donc voilà, ce petit témoignage pour expliquer que même les outils ne permettent pas forcément d'éliminer en fait les systèmes actuels dans lesquels on est ancré. Et donc pour moi, l'apprentissage, c'est aussi qu'il y a besoin de patience pour faire évoluer les systèmes de domination existants et que voilà, ça prend du temps en fait. Il y a souvent un petit exercice qu'on propose quand un collectif ou un tas de gens des fois, au début on est un tas de gens en fait, qui veulent faire un projet collectif. Et quand on commence à se poser ces questions des prises de pouvoir, de l'organisation collective pour la répartition de la parole, etc., donc on propose un petit exercice rigolo de mise en situation un peu fictif, un peu ludique, de devoir compter un nombre de carrés sur une figure, etc., d'abord individuellement et puis après collectivement. et ça amène en fait de manière très artificielle en fait à faire apparaître tous les travers structurels qu'on retrouve dans les collectifs, donc travers hérités où vous avez toujours les femmes qui interviennent moins, mais ça c'est statistique, il y a eu plein d'études, les femmes interviennent moins et à la conclusion vous trouvez toujours en général un homme à cheveux blanc qui va prendre et pour conclure, voilà, donc il y en a d'autres mais en tout cas ça reproduit tout ça et donc ça interpelle en fait sur la nécessité de, en tant que collectif, poser des outils pour essayer de corriger ces traverses structurelles. Donc là, il y a tout un tas d'outils, il y a des boîtes à outils que vous trouvez partout sur des manières de prendre la parole, mais je pense que ce n'est pas qu'une question d'outils parce que ça tendrait à dire que la solution passe par des recettes, juste des recettes à appliquer dans les groupes et les recettes qui marchent chez un groupe ne vont pas forcément marcher chez un autre groupe. Des fois, ça amène des groupes aussi à être vraiment crispés sur les outils qu'ils ont mis en place en disant on les observe de manière rigide, du coup, qu'on fait des tours de parole avec telle étape, telle étape, et on n'en déroge pas parce que du coup, ça amène une forme de rigidité aussi dans le fonctionnement qui à mon avis est contre-productif à un moment. Donc, c'est important à mon avis que chaque groupe se constitue ces outils, les aborde de manière souple, mais au-delà de ça, du coup, il y a vraiment un travail sur les postures individuelles, personnelles qui sont à faire pour faire évoluer ces formes de domination, de réflexe, etc. Et là, ça ouvre la question sur comment on change les personnalités, comment on change les postures, comment on change les manières d'être en réunion et là, ça ouvre un autre champ qui n'est pas juste celui de l'outillage et des boîtes à outils. Donc, comment dans un collectif on va installer en permanence une dynamique d'apprentissage, c'est-à-dire d'accepter de fonctionner de manière bancale, mais de fonctionner quand même et régulièrement d'avoir des temps critiques où on analyse collectivement qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas et comment on corrige. Donc, c'est une dynamique d'apprentissage où on fait et en faisant, on regarde ce qu'on fait et comment on peut améliorer la manière dont on fait. Je voulais dire aussi sur les personnes sources, je partage l'idée de personnes sources, en fait. Selon les sujets que vous allez avoir, forcément, il y a des gens qui ont plus d'expérience, plus de connaissances, etc. et ce serait dommage des fois de leur dire « Ben non, tu t'es là, ça y est, parce que tu as eu ton temps de parole et tout. » Alors qu'on sait qu'il y a un puits de savoir qui est là et dont il faudrait profiter. La difficulté, c'est quand c'est pas forcément les personnes qu'on l'expertise qui prennent tout le temps la parole, première difficulté. La deuxième, c'est si c'est tout le temps les mêmes qu'on l'expertise sur tout, du coup, ça pose aussi un problème de déséquilibre. Mais en général, du coup, selon les sujets, les phases de vie d'un projet, vous allez avoir les formes de leadership ou de personnes sources qui tournent. Une anecdote très concrète, du coup, pendant toute la phase de notre conception, notre habitat participatif, il y avait ceux qui maîtrisaient un peu les logiques institutionnelles, immobilières, etc., qui étaient très présents. Et depuis qu'on est en place, qu'on se confronte à des problèmes du quotidien, de comment on gère 15 enfants qui sont en liberté partout, avec du bruit, machin, la communication avec les personnes âgées, etc., comment on gère les problèmes de jardinage, etc., qui font émerger de tout autre profil, de tout autre type de personnes sources. Donc, ça bouge. Ça bouge. Et ça, je pense que c'est important. Moi, pour revenir sur ce sujet-là, pour continuer sur cette question des dynamiques de pouvoir, je pense qu'il y a un élément intéressant, c'est souvent, on parle de changer notre regard sur le pouvoir en disant de passer du pouvoir sûr à du pouvoir de, du pouvoir sur les gens, du pouvoir sur les choses, mais juste de pouvoir de faire. Et ça, ça peut se switcher par certains outils dont je vais pouvoir parler là, évoquer. Mais c'est surtout avec le fait de mettre des rôles, de pouvoir identifier sur quoi on a du pouvoir concrètement. Où est-ce que se situe le pouvoir ? Je pense qu'il y a un vrai enjeu pour moi à rendre visible. Rendre visible, rendre visible, rendre visible, c'est souvent un des plus gros enjeux. Et des fois, c'est des trucs qui sont devant nos yeux depuis le début, c'est évident. Et des fois, ça nécessite qu'une personne extérieure vienne pour le pointer, le remarquer, parce qu'on s'en rend même plus compte tellement c'est une habitude de collectif qui fonctionne comme ça au quotidien. et ça, ça peut être intéressant du coup, comme par exemple il y a la GPC, la gestion par consentement, qui est un mode de prise de décision et qui rejoint aussi un peu l'élection de son candidat dont parlait Coralie, qui sont des outils de gouvernance qui permettent vraiment de rendre visible quel rôle, qui a quel rôle, à quel moment et de bien définir les espaces-temps où les rôles s'expriment. Par exemple, là, sur la gestion par consentement ou l'élection sans candidat, il y a des tours pour objecter où tout le monde est vraiment le bienvenu à pouvoir dire non, à pouvoir dire ça, c'est pas possible pour moi, c'est ma limite. Et de marquer ces temps-là et de les rendre vraiment accessibles pour tous et pour toutes, ça facilite énormément justement que des personnes puissent exprimer leurs désaccords. Mais ce n'est pas une vérité absolue, c'est des outils qui nécessitent vraiment d'être pratiqués régulièrement pour que ça puisse marcher correctement. C'est vraiment, pour moi, il y a vraiment un enjeu là-dedans par ces outils-là à se recréer une culture commune, un langage commun dans les collectifs pour qu'on puisse se comprendre vraiment. On a l'impression, moi, je pense vraiment qu'on a l'impression tous de parler français et de se comprendre. Mais très rapidement, vous pouvez voir dans les collectifs, quand quelqu'un demande à être reformulé, à dire qu'est-ce que la personne a entendu, c'est très, très, très fréquent qu'elle réponde complètement autre chose que ce que tu as vraiment dit. Et encore plus quand c'est des sujets de tension, quand c'est des sujets que des personnes ne sont pas à l'aise avec ou un sujet qui est crispant. Là, il y a un gros enjeu sur la reformulation et ça, il y a un autre outil qui est assez facilitant pour ça, qui n'est pas un outil de prise de décision, mais un outil plus de communication que certains connaissent sûrement ou ont entendu parler, c'est la communication non-violente, qui pour moi est un outil extrêmement précieux, mais qui, pareil, nécessite énormément de pratiques et il y a beaucoup de travers à la communication non-violente, mais comme aux outils de gouvernance, parce que s'ils sont mal utilisés au nom de cet outil, ça peut faire énormément de dégâts aussi de prétendre utiliser cet outil-là, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout en communication non-violente, il y a souvent, on distingue souvent deux animaux, pour parler un peu, il y a le langage girafe, qui est le langage de la communication non-violente, on parle de girafe parce que c'est le mammifère terrestre avec le plus gros cœur, parce qu'il y a le sang qui doit pomper au cerveau, et l'autre animal, c'est le chacal, c'est un peu notre langage dans lequel on a tous grandi du quotidien, où on réagit très vite, où on parle de manière impulsive, où on ne prend pas le temps d'écouter, où on parle juste de soi, de soi sans écouter vraiment l'autre, et ça on le fait vraiment tous et toutes, tout le temps, très peu de personnes, même n'importe quel coach ou prof de CNV vous dira qu'il passe à peu près 80% de sa vie à parler en chacal, et ça encore, c'est un high score. Mais ensuite, il peut y avoir des petites feintes, il peut y avoir le chacal avec des oreilles de girafe, comme si c'est le chacal déguisé en girafe qui fait semblant de « oui, oui, je t'écoute en CNV » et qui ensuite, tac, t'as fait un petit coup de chacal. Donc, ça, ça nécessite de le rendre visible aussi et c'est complexe quand on est en vulnérabilité, donc le groupe peut faciliter ça, mais ça nécessite qu'on s'accorde sur ces outils et qu'on y soit bien vigilant tous ensemble et qu'on se forme à ça. Mais il n'y a pas d'injonction à utiliser ces outils, je pense que ça peut juste être intéressant pour certains, certaines, si vous ne vous sentez pas... Moi, en tout cas, par exemple, là, dans le collectif, pour terminer sur mon expérience personnelle, dans le collectif où j'étais, c'était compliqué pour moi, justement, ces enjeux de pouvoir-là, de ne pas arriver à les rendre visibles et que moi, qui venais me toucher à certains endroits qui ne m'allaient pas dans la prise de décision, dans ma difficulté à pouvoir objecter à certains moments et à être entendu dans mes objections. Pas juste d'être entendu, mais de recevoir les objections comme vraiment des cadeaux, de dire, genre, moi, si j'objecte, là, si je dis non, ou même juste si je ne dis pas oui, c'est que c'est important pour moi que j'aimerais vraiment dire oui, en fait. J'aimerais vraiment pouvoir dire oui pour que le collectif puisse s'épanouir, mais c'est trop difficile pour moi parce qu'il y a des tensions en moi, il y a des besoins qui sont absolument pas nourris et ça me pose problème et ça m'inquiète pour le collectif le fait de prendre une décision alors que ce n'est pas un oui. Et ça, c'est important, je pense, que le collectif se saisisse de que ces tensions, ces conflits soient vraiment pris comme des cadeaux au service du collectif. Si on commence à revenir sur des pouvoirs qui sont de la majorité, qui s'exercent sur une minorité dans un collectif, on commence à créer des scissions, on commence à créer des divisions au sein du collectif et ça, ça peut être très difficile, très difficile à vivre pour à peu près tout le monde. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Il y aura une question après, mais je vais juste préciser du coup quelque chose sur lequel aussi on interpelle en termes de vigilance. Il y a effectivement un côté très, comment dire, précieux à mettre en pratique toutes ces nouvelles, le consentement, la CNV, etc., qui sont pour moi le temps d'évolution des imaginaires, le temps de l'apprentissage, on change ses postures, mais c'est avec un temps long, c'est long, les réunions s'étirent, etc., et qui est complètement en décalage avec le temps de l'opérationnel, celui de l'immobilier ou du projet d'installation en collectif qui nécessite de scoltiner la recherche de foncier, de prendre des fois des acheteurs de vitesse pour acheter ce foncier, donc il faut aller vite, il faut décider vite, toutes les problématiques économico-juridiques, architecturales et tout qui, quand on est dans l'opérationnel, viennent nous bousculer, et donc comment on arrive à concilier ce temps de l'opérationnel qui est un temps souvent court de l'instantanéité et le temps long qui est celui, encore une fois, du politique, de l'humain, du sensible, donc ce qu'on propose en général, c'est de fabriquer deux axes, deux axes, urgent, pas urgent, important, pas important, et vous avez quatre cases comme ça qui apparaissent, et la case de l'important, pas urgent, c'est là où on a le temps en fait et nécessité d'avoir ce travail de lenteur, en profondeur, consentement, etc., sur les autres cases, il faut aller chercher autre chose. Alors la case urgent, important, c'est là, c'est la case rouge, il y a un gros bouton rouge qui s'allume dessus, il faut éviter tant que possible ce genre de situation où on doit prendre des décisions qui sont très impactantes pour le groupe par rapport au sens du projet, par rapport à l'équilibre du collectif, etc., mais qui doivent se prendre dans l'urgence, ça c'est la situation pourrie, quand on y est, du coup, en général, c'est les lances à incendie pour éteindre, mais sur les autres situations, comment on s'organise, comment on a des outils de décision, de fonctionnement qui peuvent être beaucoup plus réactifs, est-ce que des fois, on ne peut pas juste prendre, par exemple, quand on doit recaler une date d'atelier, on ne va pas attendre de se réunir pour faire une décision par consentement pour recaler la date, donc est-ce qu'on a des systèmes un petit peu en ligne, à distance, des coups de téléphone, des choses qui peuvent, dans le flux du projet, se prendre, et puis, à un moment aussi, face à la multiplicité des thématiques, je parlais tout à l'heure de l'architectural, du fonctionnement, du juridique, rencontre avec les collectivités, des recherches de fonciers, donc comment, à un moment, on réfléchit en sous-groupe aussi, comment on s'organise en sous-groupe, comment on arrête de penser assembler, comment on donne des mandats opérationnels à des sous-groupes pour mener la tâche avec une mission qui est donnée par le groupe. Merci. J'avais une question, est-ce que vous voulez venir ici pour, peut-être, ou alors il y a ce micro-là qui est un peu plus. Merci. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'enjeu de la relation dans un lieu comme celui-là n'est pas en fait le principe de la relation de la vie ? Ça veut dire, c'est toujours cette recherche d'équilibre entre le soi et les autres. Ça veut dire que rien ne doit être privilégié au détriment de l'autre et finalement, ce qui doit nous motiver, c'est l'enjeu de vivre ensemble. Et comme la promiscuité est là, ça fait ressurgir les choses. Mais il faut le voir comme quelque chose, comme un terreau quelque part. parce que c'est l'opportunité justement de dépasser nos propres limites pour que de la différence de l'autre, on puisse se nourrir pour s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Et c'est pour moi tout l'enjeu. Et le matériel ne vient qu'après cet aspect-là. Évidemment, en même temps, mais c'est vraiment l'émergence de ce qui se vit à l'intérieur quelque part. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir le mettre en commun. Merci. Vous voulez réagir ? Oui, il y aura des trucs que je passe après. Merci. Je pense qu'en effet, pour essayer de prendre ce que tu dis un peu sous un autre angle, moi, ce que je considère, c'est que le collectif, c'est un peu comme une relation intime, comme un couple où ça vient faire travailler sur plein d'aspects. On se livre de manière assez intime dans notre quotidien à des personnes sauf que c'est plus une personne, ça peut être 10, 15, 20, 30. Et donc, ça peut faire énormément d'effets miroirs de se rendre compte que, ah, ok, telle personne réagit comme ça quand je fais ça. et ça peut venir jouer, ça joue sur soi, sur son rapport à soi en permanence parce que ça vient nous re-questionner sur nous, sur, ok, pourquoi je fais vraiment ça ? C'est quoi mes vrais besoins ? C'est quoi mes vraies limites ? Quel est mon élan à être là ? Quelle est ma place ? Et donc, ça peut être extrêmement challengeant si on ne s'est pas forcément posé ces questions-là avant mais surtout, en fait, il y a de très grandes chances que ça vienne challenger après, pendant et à tout moment et que, petit à petit, petit à petit, ça nous fasse évoluer. Je pense qu'il y a un gros enjeu à penser les structures, penser l'habitat collectif comme quelque chose de très organique, de très évolutif qui permet de faciliter l'entrée dans ces collectifs mais aussi la sortie de ces collectifs parce que ça, ça peut être une autre réflexion autour des outils mais de réfléchir les processus d'entrée et de sortie permettent de faciliter vraiment dès le départ et je pense qu'ils sont importants à mettre dès le départ le fait que des personnes puissent arriver là avec une intention, avec un élan joyeux et sincère et se rendre compte que ce n'est pas exactement ça, ce n'est peut-être pas ce collectif-là, de cette manière-là, ça vient dépasser certaines limites en moi, je préférais autre chose et de pouvoir partir facilement. C'est très difficile quand il n'y a aucun cadre, aucun processus mis en place de pouvoir partir légèrement vers autre chose. Déjà, ce n'est pas facile de partir légèrement tout court parce qu'il y a forcément un processus de deuil et forcément un processus qui peut être assez douloureux même si assez joyeux aussi de quitter un collectif pour évoluer vers autre chose. Je pense qu'il y a un gros enjeu là. Mais en effet, il faut vraiment se dire que c'est pour soi qu'on fait ça et c'est parce qu'on a besoin de ça intimement qu'on fait ce choix-là d'habiter en collectif et après, c'est les cadeaux des interactions aussi avec les autres qui nous font évoluer, grandir et des fois, on ne grandit pas dans le sens qu'on avait prévu et ça peut être vraiment très challengeant. Mais en effet, les outils sont au service de ça, sont au service des interactions avec les autres. Comment on peut vraiment mieux se comprendre, parler la même langue pour juste pouvoir trouver sa place juste avec soi-même. Et pour peut-être même compléter, moi, j'utilise beaucoup tous ces outils-là de CNV, de gestion par consentement, tout seul aussi parce que pour ceux qui ont peut-être plusieurs voix dans leur tête comme moi, des fois, ça peut être compliqué, ça peut être extrêmement compliqué de prendre une décision avec son collectif interne, de faire un choix quand on a une peur, quand on a une personne traumatisée dans sa tête, une personne qui a un élan et qui a un leadership de fou et d'autres personnes qui, voilà, il y a tout un tas de parties, en tout cas moi, dans ma tête et donc c'est assez pratique d'utiliser aussi ces outils-là pour faire discuter ces parties-là sans qu'ils se tapent dessus, pour que tout le monde soit écouté, entendu et prendre une décision où tout le monde a eu l'espace de s'exprimer. Donc je fais aussi ça dans mon collectif intérieur et c'est très intéressant. Simplement, je voulais dire le paradis, c'est les autres. Et donc effectivement dans le cheminement des groupes et c'est aussi ça un cheminement, et bien effectivement il y a des moments où effectivement cadeau, c'est-à-dire qu'effectivement il y a une écoute de l'autre étonnée, qui demeure étonnée, sans forcément se comprendre, être tout à fait, mais c'est quelqu'un qui s'exprime, qui est content dans son engagement, il n'est pas forcément sur le même registre que moi, tant mieux. Et j'ai eu un exemple dans mon petit habitat auto-géré que je viens de quitter, nous sommes quatre familles, nous étions quatre familles, et en fait il y avait dans les confessions des uns et des autres des très grandes différences, des bouffes curées et des bons paroissiens. Et à un moment je me souviens d'un échange où quelqu'un qui est anticlérical assez nettement, qui disait à une voisine qui fait pas mal de rencontres liées à ses engagements confessionnels, etc., et qui a même fait des réunions dans notre salle commune, qui disait je suis content de voir comment tu t'épanouis dans ton engagement. Alors que sur le papier, vous voyez, ce n'est pas du tout les mêmes engagements. Alors il faut dire que nous sommes dans la période habitat auto-géré, habitat participatif, où effectivement on distingue très fortement ce qui est le collectif avec les espaces communs, de ce qui est le personnel, le familial et les engagements des uns et des autres. Donc il y a un arbitrage clair entre ce qui est commun et ce qui fait partie de notre échange et de notre confrontation et de ce qui ne l'est pas. Et donc des libertés de chacun. D'ailleurs c'est peut-être l'un des communs que chacun puisse être bien dans sa différence, dans ses engagements qui ne sont pas les miens. D'où cadeau d'observer effectivement que d'autres réagissent autrement et que tout ça s'enrichit. Et donc quand un groupe, quand ces moments-là arrivent, c'est quand même super intéressant. Ça crée une forme de capacité à faire face à tout. Parce que quand il arrive, comme tu dis, en fait le groupe n'a même pas peur. Il y a des trucs imprévus, même pas peur. parce qu'on a déjà éprouvé le fait qu'on est capable de déterminer le commun parmi nos différences et de faire face. Alors évidemment tout ça, ça s'entretient. Et ça s'entretient par le fait de pouvoir prendre du recul, d'échanger avec d'autres, de partager. Et de pas simplement partager ce qu'il faut célébrer comme des réussites, mais aussi les écueils. Et c'est souvent l'un des intérêts principaux de l'échange entre groupes, c'est de parler ensemble de ce qui ne va pas. Ça va bien quand on parle de ce qui va mal. C'est à ce moment-là qu'effectivement on se dit mais pourquoi et comment vous faites où ? Et c'est pas copié du tout, c'est s'inspirer, se permettre de faire des pauses. Et c'est un peu ce que tu disais à un moment donné, des moments critiques que tu disais là. Je pense qu'il y a une importance à préserver dans la vie de chaque groupe au-delà des temps hebdomadaires ou mensuels que se donne le groupe, des moments vraiment où on se pose tous les deux ou trois ans moi j'appelle souvent ça la révision coopérative puisque dans le mouvement coopératif dont je suis assez proche et bien il y a aussi cet héritage-là de se donner au moins tous les cinq ans c'est dans le droit coopératif un moment de pause qu'on appelle la révision et moi je pense qu'on peut s'inspirer de ça dans les groupes et bien se dire tous les trois ans on se pose on réfléchit on prend un peu de recul et on confond notre parcours avec d'autres cette idée de pouvoir prendre un peu de recul et c'est toujours ça l'altérité c'est une forme d'humilité mais c'est dans l'expérience une chance Effectivement pour rebondir là-dessus à la coopérative on anime le réseau des oasis et une des demandes qu'on a eues des oasis c'était vraiment de pouvoir se réunir entre eux parce qu'on a organisé des festivals où on ouvrait aux personnes qui s'intéressaient à ces sujets aux curieux etc mais du coup c'était moins ressourçant pour les gens qui habitaient dans les lieux qui avaient besoin aussi d'échanger entre eux pour partager justement ce qui ne marche pas comment ils font comment ils dépassent leurs problématiques et après pour rebondir sur ta remarque ce que j'ai appris je dirais c'est que le fait de vivre en collectif c'est vraiment un choix et c'est choisir de travailler sur soi en fait de saisir cette opportunité comme disaient Jessie et Pierre-Yves de en fait avoir des miroirs face à soi et je dirais j'ajouterais juste que dans en fait dans ces réseaux il y a de nombreux collectifs qui ont des façons de fonctionner toutes différentes et qu'on peut choisir un collectif qui est ajusté aussi à notre envie de travailler sur nous il y a des lieux où l'habitat est très séparé chacun a des espaces intimes assez importants et les endroits de partage sont assez restreints restreints enfin voilà où les décisions communes sont moins importantes et des endroits où au contraire ils vivent ensemble ils travaillent ensemble je pense notamment à l'Arche de Saint-Antoine où c'est leur espace de vie c'est leur espace de travail et du coup ils ont eu besoin de développer beaucoup d'outils et ça demande un engagement fort finalement d'aller travailler là-bas dans le sens engagement dans le sens aussi d'évolution personnelle et de travail sur soi donc je dirais que c'est important de comme tu disais qu'il y ait des processus d'inclusion et de départ qui soient bien fixés mais peut-être avant de se lancer dans un projet c'est aussi d'aller expérimenter la vie dans ces lieux de façon plus ponctuelle pour ajuster qu'est-ce qui est juste pour nous dans ce processus-là parce que c'est déjà juste un séjour d'immersion ça permet de voir un petit peu comment on se situe à titre personnel sur ce que ce collectif peut faire et nous fait travailler à quelle vitesse comment montrer sa vulnérabilité etc. Merci peut-être on prend une autre question il y avait peut-être la thématique de la gestion de conflits qui pouvait être intéressante d'aborder mais voilà on va prendre une question en fait juste pour moi ça me paraissait assez important d'évoquer le côté de se faire accompagner pour un collectif ça me semble être un cadeau assez important surtout au début en fait parce qu'après il y a une certaine maturité qui vient de travailler ensemble où c'est un peu plus facile mais au début ça me paraît assez important donc je voulais avoir un peu votre retour d'expérience là-dessus avec ou sans accompagnement je ne sais pas dans la mesure où c'est l'activité qu'on fait je ne voudrais pas faire le VRP en vous disant si si faites-vous accompagner tout le temps c'est vraiment pas parce que je pense en plus que du coup sur la dimension collective il y a des groupes qui ont largement des compétences internes et qui peuvent très bien se débrouiller tout seul à partir de l'outillage mais je pense comme disait Pierre-Yves l'échange aussi entre groupe et une forme d'accompagnement maintenant je vais essayer de reconnaître ce que je voulais dire juste avant et je vais revenir à la question de la maturation que vous avez évoquée que tu as évoquée excuse-moi je vais se tutoyer pour nous du coup un projet d'habitat collectif quelle que soit sa forme en fait c'est 4 sous-projets il y a le projet individuel c'est-à-dire qu'en tant qu'individu on vient chercher quelque chose qu'il s'agit de définir de clarifier on a des besoins des attentes en termes de logement en termes de relations etc. qu'il s'agit d'expliciter de reconnaître etc. et de faire évoluer on a le projet collectif de fabriquer un ensemble d'individus qui vont partager un même imaginaire des mêmes intentions les modes de fonctionnement etc. on a le projet immobilier alors même s'il en habite alléger souvent il y a des questions de patrimoine d'achat de montage économique ou juridique de construction d'architecture etc. et il y a une dimension qui serait extérieure un peu au projet c'est-à-dire la manière dont il va s'intégrer dans le territoire les liens qu'il va avoir aux autres etc. donc on est sur des choses qui sont très objectifs mais tournées vers l'extérieur alors que le projet immobilier c'est de l'objectif tourné vers l'intérieur donc voilà on a quatre sous-projets on pourrait dire que c'est le jeu le ça le nous et le il il ou elle du coup tourné vers l'extérieur quatre dimensions et que ces quatre dimensions qu'il va falloir travailler spécifiquement elles sont en dialogue c'est-à-dire quand on va commencer à bosser sur l'une elle va faire bouger les autres donc à partir de là si on accepte cette manière de se représenter les choses il y aurait des des écueils un premier écueil on pourrait dire c'est les gens qui vont parler du nous travailler sur le collectif en ne reconnaissant tout ce qui n'est pas du domaine du jeu c'est-à-dire tout ce qui est de l'ordre de l'expression d'attente individuelle qui ne rentrerait pas dans ce qu'on a défini comme étant le collectif et bien on lui coupe la tête on le fait dégager non ça on ne veut pas l'entendre ça l'expérience de la communauté dont tu parlais du coup une communauté qui n'a pensé que le nous qui n'a pas du tout reconnu les singularités qu'on avait en tant qu'individu ça ne tient pas donc il y a nécessité de penser le jeu avec le nous donc il y a des gens qui vont à l'inverse ou des groupes qui vont surinvestir le nous qui vont bosser à fond sur le nous le nous le nous pendant 2-3 ans écrire une charte partir en week-end ensemble pour vérifier qu'ils vont être capables d'être des bons voisins etc et en disant une fois qu'on ne sera bien sûr et bien on va attaquer le projet immobilier ça on pense que ça ne marche pas on pense qu'au contraire le nous il va se constituer se fabriquer au contact du réel de l'immobilier c'est-à-dire qu'en montant le projet en se confrontant à ces difficultés opérationnelles juridiques fait que ça bouscule nos imaginaires le terrain qu'on cherche tous les groupes qui cherchent des terrains ils commencent à fouiller ils vont visiter des terrains non celui-là il est mal fichu il n'est pas bien orienté il est trop en longueur il y a des fils électriques avec des réseaux pas loin du coup ça bouscule l'imaginaire et c'est justement en étant capable de faire des choix et donc de renoncer à certains trucs que le collectif va petit à petit fabriquer son imaginaire commun donc le nous il se fabrique au contact du réel au contact de l'opérationnel et à l'inverse il y a des groupes qui vont complètement mettre de côté toute cette nécessité du travail sur les imaginaires collectifs et tout et qui vont être que dans l'opérationnel le pragmatique là on va retrouver souvent des groupes où il y a des architectes des ingénieurs etc qui ont l'habitude de planifier etc tout ce qui est de l'ordre de l'expression des valeurs les cuiculs les petits oiseaux là on en fait pas ça en général ils aboutissent très rapidement ils s'installent et ça explose une fois installé j'ai des noms je les dirai pas donc ça marche pas encore une fois comment il y a nécessité de conduire ces quatre dimensions du projet en même temps et alors après sur cette dimension du nous effectivement c'est de comprendre qu'un collectif il va évoluer il va suivre des étapes de maturité et la sociologie aujourd'hui a très bien décrit ça a été observé etc enfin de manière un peu caricaturale on peut dire qu'au début les gens qui viennent sur le projet c'est un tas de gens un tas de petits points qui se regroupent et qu'au début pour fabriquer un premier stade de collectif on travaille sur des chars des intentions etc c'est à dire quelque chose qui va poser le périmètre du nous voilà notre projet voilà dans quoi on rentre mais jusqu'à arriver à un stade très conformiste c'est à dire que du coup on supprime tout le jeu on veut pas en entendre parler etc on parle que le nous machin sauf que ce nous très consensuel très conformiste qui se retrouve dans les chartes etc dès qu'on rentre dans l'opérationnel dès qu'on se confronte au réel l'individu revient au galop c'est à dire qu'on se rend compte que les beaux mots qu'on avait marqués on les interprète pas tous de la même manière tu disais les mots solidarité par exemple qu'on retrouve dans toutes les chartes c'est est-ce qu'on va se dire bonjour le matin en se levant en croisant son voisin est-ce qu'on partage les tâches les fonctions ou est-ce qu'on va mutualiser les capacités de financement pour que les plus pauvres puissent rester grâce aux capacités de financement des plus riches vous voyez il y a un petit gradient quand même avec quelques subtilités entre les extrêmes donc ça c'est l'étape du nous conflictuel c'est à dire que le jeu se réaffirme et qui après va nécessiter qu'on se structure de plus en plus pour poser des règles de fonctionnement d'organisation de plus en plus complexe qui vont être en capacité de laisser le jeu s'exprimer tout en maintenant une certaine cohérence du nous et puis en plus après il y a une dernière étape qui est cette étape où le groupe est en capacité régulièrement de s'auto-diagnostiquer de vérifier ce qui marche ce qui ne marche pas et d'ajuster en permanence sa structure c'est à dire qu'en avançant le groupe rencontre des choses qui perturbent son organisation du moment et qui l'amène à la revisiter donc voilà la maturation du nous c'est un peu ces étapes je pense qu'il y a le regard de l'accompagnant moi je pense qu'il peut être important à n'importe quelle étape pas forcément plus au début qu'à la fin nous on a commencé au village du Bel-Air quasiment sans accompagnement dès le début ce qui a permis d'aller vraiment explorer une certaine manière de faire un certain idéal et puis ensuite de se confronter à tout un tas d'épreuves en chemin et de s'adapter ce qui fait que c'est aussi convenu le fait que je parte c'est aussi une conséquence tout à fait normale de ce choix là de se dire que on a un idéal très large avec très peu de cadre et puis on va affiner au fur et à mesure et puis en fonction du cadre que certains préfèrent ou pas on s'en va il y a vraiment quelque chose de très cellulaire là-dedans qui je pense c'est très sain quand je disais entrer et quitter les collectifs on se rassemble autour de certaines choses et puis ensuite on se divise parce qu'il y a des points de divergence qui sont intéressants et importants à honorer et respecter et j'ai l'impression que d'être accompagné peut quand même permettre de mieux visibiliser des différences qui ne sont pas forcément rendues visibles en interne parce qu'on n'a pas forcément tous les compétences et même quand on a la tête dans le guidon ça peut être compliqué et des fois c'est même pas forcément un accompagnant physique, humain ça peut être rien que des événements extérieurs peuvent amener tout un tas de problématiques sur les collectifs qui sont inattendus des problèmes économiques qui d'un seul coup se posent sur un collectif va faire émerger tout un tas de choses qui vont être très intéressantes pour voir ok qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là dans ce contexte d'enjeux économiques qui amènent les personnes à se mettre en insécurité financière peut-être certains plus que d'autres à ce moment-là qu'est-ce qui est en train de se passer qu'est-ce qui se passe quand on évoque le sujet de l'effondrement par exemple dans un collectif et que cet effondrement peut être plus palpable dans l'actualité comment les individus vont réagir et est-ce qu'on arrive toujours à trouver cette unité-là ou alors au contraire genre on ressent qu'il y a d'autres choses et donc là je pense les accompagnants enfin les accompagnants accompagnantes peuvent être assez intéressantes à toutes ces étapes-là au final pour faciliter rendre visible et amener des outils toujours un regard extérieur un regard extérieur à n'importe quel moment et je pense que pour moi il ne faut pas attendre forcément que qu'on soit tous d'accord pour faire appel à quelqu'un de l'extérieur je pense que si déjà juste une personne dans votre collectif ressent le besoin d'avoir un avis extérieur je pense que c'est très important de l'écouter c'est souvent signe qu'il ne se sent pas en sécurité avec les éléments intérieurs pour faire évoluer le projet et des fois c'est peut-être juste que cette personne-là a des doutes sur les valeurs communes mais que c'est difficile en fait à poser c'est pas toujours facile à exprimer à saisir exactement ce qui se joue des choses qui sont invisibilisées et donc d'être accompagné par quelqu'un neutre là-dedans peut rendre ça beaucoup plus fluide moi je vois que c'est ce que maintenant c'est ce que je fais de plus en plus de l'accompagnement de collectif à différents niveaux parce que ça me semble essentiel en fait ça me semble je vois beaucoup trop de enfin trop c'est un jugement mais je vois beaucoup de trauma de violences qui auraient pu être évitées alors on évitera pas les violences il y aura forcément il y aura toujours des traumas toujours des violences et même c'est intéressant mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand même qui sont quand même assez évitables et des écueils dans lequel dans lequel en fait on est nombreux à passer par les mêmes étapes c'est assez fou même des projets collectifs qui se ressemblent absolument pas on se rend compte ah mais c'est on est passé exactement par les mêmes étapes et donc moi je ressens de plus en plus la pertinence de se mettre en réseau de se parler à différentes étapes du projet d'où aussi cette création de ce Discord là qui va être rendu public normalement à la rentrée pour que les gens en fonction de leur étape de projet s'ils sont au début à la création d'un lieu en train de créer le lieu ou sur un lieu existant puis se parler avec d'autres qui partagent les mêmes expériences sur certains domaines pour pouvoir se rendre compte un peu de ce qui se joue et se rencontrer aussi à l'échelle plus locale il y a vraiment pour moi un enjeu là ce que nous avons de commun c'est de se cogner la question du commun qu'on soit dans une tour ou dans une urne on a la question du commun et c'est ça qui fait raison et c'est ça l'un des accompagnements c'est l'accompagnement entre pairs en partageant les expériences on a besoin des accompagnateurs professionnels un nouveau métier qui émerge avec Samuel vous aussi il y a des accompagnateurs dans l'équipe à Mollégé puisqu'on a passé l'idée que c'était un jeu de pouvoir l'usager la maîtrise d'usage comme on dit serait écrasé par la maîtrise d'oeuvre la maîtrise d'ouvrage enfin les autres pouvoirs et on on a du mal à coopérer à partir du moment à partir du moment où un groupe est assez à l'aise sur ce qu'il est il a peur de personne et il a besoin des accompagnateurs de toutes ces compétences au début on a eu dans nos courants auto-gérés auto-promotion auto-construction auto-tout il y a eu un risque de dire on est auto-suffisant et on a besoin de personne on va monter une cité alternative complètement hors système or on a besoin de toutes ces compétences et il faut savoir coopérer avec ces compétences professionnelles qui vont intervenir sur un temps déterminé alors que le mouvement va être on est amis pour 30 ans un professionnel toi tu interviens avec du livrable dans 6 mois c'est des rythmes différents mais on a besoin de tous ces apports là et puis l'accompagnateur c'est aussi le passant le visiteur celui qui vient accompagner un chantier participatif ou qui vient etc d'où la question de l'hospitalité qui grandit de plus en plus dans les groupes plus le groupe est bien dans ses bottes plus il est hospitalier plus il accueille quelqu'un de différent qui passe parce que c'est une curiosité c'est un moment à partager et les chambres d'amis des habitats participes ont souvent été pensées pour les amis pour les proches et ils servent aussi à des ukrainiens c'est aussi c'est-à-dire il y a cette idée qui est et fondamentalement importante pour les groupes et qui est tout à fait contraire aux représentations qu'il y a souvent sur les communautés fermées l'entre-soi et tout ça il y a souvent une vraie hospitalité sans frontières et qui fait partie vraiment des appétences et de la culture que nous développons d'ailleurs je crois puisque tu es urbaniste je fais un clin d'œil je crois qu'il y a une rencontre d'urbanistes cet été qui s'appelle la ville et l'hospitalité donc c'est vraiment un enjeu de société je voulais juste ajouter que je trouve intéressant quand on fonde un collectif de se poser cette question-là est-ce qu'on a envie de se faire accompagner ou est-ce qu'on est prêt à faire l'expérience de vivre ces enjeux humains sans se faire accompagner parce qu'il y a des gens qui ont cette dynamique-là et c'est plus intéressant mais je serais chouette de le partager ensemble pour savoir où on est chacun et les besoins de chacun je connais un collectif qui s'est dissous parce qu'ils sont arrivés à un point de tension où ils se sont dit que c'était bien de se faire accompagner mais la tension était telle qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur quel accompagnant et du coup la tension était trop forte donc je trouve que c'est intéressant aussi avant que ça arrive de se poser ces questions et peut-être avoir déjà des ressources extérieures au cas où voilà merci il y a d'autres questions je en vois une ici ah derrière peut-être je tourne la parole j'entends souvent que les choses qu'il faut poser les collectifs c'est le sexe et l'argent j'ai l'impression que c'est un peu en place de devenir un proverbe je voudrais savoir si vous avez des exemples un peu plus concrets de ça est-ce qu'on peut établir un peu un top 3 des sources de conflits ou en tout cas si vous pouvez partager un peu ce que vous avez pu vivre parce que vous vouliez aborder la question du conflit et des outils possibles et parler de vos expériences personnelles ouais ouais c'est ton maman je sais pas si ce sera pas alors le sexe je sais pas moi j'ai pas peut-être qu'on est plus dans les projets de gens conventionnels je sais pas comment dire du coup installés puis le fait d'avoir des habitants durs fait que la porosité des parois entre les gens est moins grande je sais pas ça me semble être moins courant l'argent ouais clairement l'argent c'est un point de débat d'arbitrage et de conflit mais dès le début quand vous montez le projet il y a encore une fois différentes manières d'exprimer les valeurs que vous avez mises dans votre charte à travers un tableur Excel de répartition des coûts des charges de fonctionnement d'achat etc qui est un vrai objet de travail et puis des compétitions aussi alors systématiques entre les critères écologiques et les espaces communs je m'explique quand vous démarrez votre projet immobilier vous faites la liste au père noël on veut plein de salles communes chambres d'amis etc de l'habitat hyper écologique etc et puis quand vous traduvez ça du coup dans un montage financier forcément la liste au père noël va falloir veiller être un peu moins ambitieux et systématiquement des contradictions entre ceux qui veulent coûte que coûte maintenir des espaces communs généreux et qualitatifs et ceux qui veulent maximiser la qualité écologique des logements voilà qui est le plus éthique voilà on peut en débattre sinon dans le quotidien dans le quotidien des points de conflit récurrents alors sur les groupes intergénérationnels les différences de rythme entre les personnes âgées à la retraite et puis les jeunes actifs du coup il y a des attentes qui sont généralement conflictuelles le rapport aux espaces communs quand est-ce qu'on les utilise il ne se passe pas assez de choses en journée etc non mais nous en journée on travaille on ne peut pas venir donc ça ça frictionne souvent tu pourras sans doute alimenter des trucs là dessus les enfants les enfants la manière dont ils se comportent par rapport à la règle collective entre des éducations plutôt libertaires du coup dire mais l'enfant il construit sa règle etc et puis d'autres qui sont plus rigides ça c'est conflictuel parce que du coup le fait de pointer que ça ne va pas forcément vous renvoyer aux parents que leur modèle d'éducation il ne serait pas comme il faut là ça frictionne nous on vient de le vivre en fait alors ça va ça n'a pas été très loin mais en tout cas ça a été un gros sujet et en termes d'outils on a choisi de ne pas faire appel à des accompagnateurs extérieurs pour le moment il y a un petit groupe de travail qui s'est monté de gens qui n'avaient jamais fait de médiation etc mais pour expérimenter de l'automédiation alors du coup il y a eu tout un travail de questionnaire auprès de chacun des foyers adultes pour savoir où est-ce qu'ils situaient les problèmes où est-ce qu'ils ne se sentaient pas bien qu'est-ce qu'ils repéraient qui était bien et de la même manière auprès des enfants à travers des dessins et après du coup à travers réunions de travail assemblées on est arrivé à pointer plus finement les problèmes et à travailler ensemble sur la mise en place de solutions d'aménagement en fait dans le fonctionnement le rappel des règles ces règlements intérieurs écrits par les enfants etc donc voilà c'est pas des recettes magiques mais en tout cas ça montre comment encore une fois on peut développer dans un groupe des compétences d'auto-diagnostic et d'auto-résolution je voulais faire référence en fait à notre site internet on a un centre de ressources où il y a Daphné Vialan qui est notre accompagnante sur les sujets humains qui a écrit de nombreux articles sur le sujet des conflits et notre rapport au conflit voilà et qui mentionne différents outils que je ne pourrais pas lister là et voilà il y a beaucoup de ressources en tout cas sur le site de la coopérative je te remercie de citer Daphné Vialan nous on a fait appel à un moment à une médiation par Daphné Vialan qui est vraiment très chouette et je me suis formé à un outil avec elle notamment qui s'appelle le process work qui est un outil d'exploration de conflits qui est assez intéressant que je vous invite à aller creuser j'étais très dubitatif au début mais voilà c'est un outil qui permet de vraiment plonger dans le conflit de créer un espace temps et vraiment pour se dire les choses genre en mode vraiment se dire les choses genre ça peut être assez ouf de l'avoir vécu pendant une semaine intensive c'est assez transformateur et assez complémentaire d'autres outils comme la communication non-violente et je voulais revenir sur la communication non-violente par rapport à ta question parce que moi j'ai la croyance que quand on parle de sexe d'argent tout ça c'est souvent des stratégies c'est des stratégies individuelles qu'on met en place pour répondre à des besoins donc c'est comme ça qu'on décortique un peu dans la CNV il y a généralement il y a quatre étapes il y a les faits on symbolise qu'est-ce qui est et qui est commun à tout le monde sans interprétation différente les émotions qui sont générées du coup par cette situation qui sont le fruit du coup d'un besoin satisfait ou insatisfait et ces besoins là c'est les mêmes pour tout le monde tout le monde a les mêmes besoins selon la théorie de la communication non-violente auquel moi je me retrouve pas mal c'est des besoins universels qu'on a tous et ensuite on développe des stratégies on fait des demandes à soi-même ou aux autres pour que ces besoins soient satisfaits et donc pour moi là que ce soit le sexe ou l'argent c'est souvent des éléments qui arrivent à un stade justement qui génère beaucoup de tensions parce qu'on en vient souvent à des besoins très primaires quand on voit quand on voit un peu je sais pas ceux qui connaissent un peu la pyramide des besoins la pyramide de Maslow où il y a certains besoins en fait quand on commence à aller quand ils commencent à être vraiment insatisfaits des besoins de sécurité des besoins de alors des fois ça peut être avant quand on parle de sexualité ça peut être aussi le besoin de connexion avec des fois la connexion qui se coupe donc ça c'est pas forcément des besoins primaires primaires d'abri manger dormir boire mais c'est des besoins qui sont quand même extrêmement importants et quand ils sont pas satisfaits ça peut engendrer d'énormes tensions si on s'accroche à cette stratégie là de ben là on mettait en commun l'argent mais maintenant ça ne me sécurise plus et du coup je sais pas comment faire je me sens en insécurité mais souvent cette stratégie là genre de il faut qu'on trouve de l'argent il faut qu'on trouve de l'argent c'est une manière de répondre à ce besoin de sécurité mais il y en a d'autres aussi il y en a d'autres il y a tout un tas d'autres stratégies qui permettent de 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 combler ces besoins là que certains individus peuvent sentir manquer par une situation collective des fois des stratégies individuelles on peut accompagner la personne individuellement à trouver ses propres stratégies mais des fois le collectif peut vraiment être très facilitant pour trouver des stratégies collectives et c'est là où c'est pertinent d'habiter en collectif c'est cette c'est cette coopération pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de chacun après si si le collectif ne permet plus ça et bien on trouve des stratégies juste chacun avec soi et et ça peut ça peut aussi être pertinent dans un collectif de il y a certains collectifs où il y a beaucoup plus de distance sur sur ces notions là et où ça s'apparente plus en effet on arrive plus vers des structures de type éco-hameau ou habitat participatif où la plupart des stratégies sont plutôt répondues dans une enceinte individuelle ou cellule familiale et d'autres où il y a vraiment une volonté d'aller chercher d'aller creuser ensemble des stratégies collectives qui permettent de répondre de répondre plus facilement à ces besoins là voilà souvent ça peut s'analyser cette question là comme étant comment on va comment on fait pour garder la personne les personnes parce que les problèmes d'argent quelquefois ils arrivent parce que quelqu'un est fauché c'était pas forcément prévu ça n'a pas forcément été écrit dans la charte au départ voilà et donc souvent un groupe quand un certain allant et bien il se dit quand il y a quelque chose qui touche quelqu'un et qui peut menacer sa place on a besoin de cette personne comment on fait il y a un groupe tu te rappelles en Morbihan qui a mis sa chambre d'amis sur Airbnb pour se faire de l'argent pour effacer les charges collectives et ça profitait notamment à la personne qui était fauchée à ce moment là donc sa stratégie du groupe ça n'a pas été de faire une forme de soutien direct pouvant mettre mal à l'aise la personne en difficulté c'est de se créer des recettes collectives pour effacer les charges donc il y a de l'innovation devant la situation le groupe a une résilience et fait face et c'est pas forcément le sexe l'argent etc ça peut être tous les autres problèmes il y a un sociologue pour le monde de HLM qui avait analysé les quatre gènes principales les enfants les chiens le bruit la saleté et puis ça peut être d'autres et donc il y a forcément des trucs qui à un moment ou un autre inquiètent l'un ou l'autre et la représentation de la propreté de la salle commune etc on n'a pas forcément la même mais il y a quelqu'un qui peut dire légitimement je ne suis pas à l'aise par rapport à telle façon c'est pas balayé c'est dégueu je ne sais pas quoi donc et le problème ce n'est pas forcément la propreté le problème c'est comment on fait pour reconnaître qu'on a besoin de cette personne là et que pour qu'elle soit bien dans le collectif il faut qu'elle soit bien dans ses bottes elle-même et à ce moment là comment on fait pour s'ajuster sur passer à la propreté à la Suisse collectivement même si c'est pas vachement il y avait une question ici vous voulez venir la poser il y a une autre question juste question il nous reste 15 minutes donc peut-être voilà si on veut passer plus de questions sur la fin oui je voulais dire que cette période elle est particulière et c'est elle qui nous invite on a tendance à croire que c'est que négatif mais en fait c'est elle qui nous pousse à tout ça et elle nous invite à un nouveau paradigme mais pour aller vers quelque chose qui nous correspond mieux il faut déjà accepter de là où on part et moi ce que je ressens au plus profond de moi c'est qu'il y a un très très fort besoin de restaurer la confiance parce que je ne peux m'ouvrir aux autres que parce que j'ai restauré cette confiance et moi quand j'écoute toutes ces personnes réunies aujourd'hui je ne les sens pas dans des besoins individuels et égoïstes je les sens dans des besoins qui sont de l'ordre du collectif et d'un seul coup ça me donne envie de m'ouvrir parce qu'ils ne sont pas là pour utiliser ma personne à leur fin personnelle ils sont là pour m'inviter à m'ouvrir et les rejoindre dans leur mouvement et ça pour moi c'est fondamental pour qu'on puisse construire quelque chose ensemble est-ce que vous avez une question particulièrement ? non non une expression je pensais que on va partir sur le mot confiance peut-être parce que je pense que c'est vraiment très très important la question là dans la BD je trouve que c'est super intéressant il y a un passage sur l'équilibre dans le collectif par rapport à la charge de travail une histoire de fourmis c'est très drôle et c'est un sujet qui est assez récurrent c'est l'égalité dans la charge de travail surtout dans la création des projets parce que vous avez des retours d'expérience moi je pense à une vidéo qui a fait Audrey Gickel je crois qu'elle est disponible en ligne sur ce sujet là de la différence d'investissement des différentes personnes dans un collectif et en conclusion de cette vidéo je dirais que c'est une notion de responsabilité individuelle et de mettre ce que nous on est prêt à mettre chacun même si c'est pas équitable avec les autres de rester juste avec soi et qu'à partir de là ça crée un équilibre voilà nous pour expliquer un peu comment on fonctionne rapidement à Bel Air c'est vraiment un des idéaux qui m'a plu dès le départ quand on a lancé ce projet c'est qu'il y a vraiment aucune injonction à faire ou ne pas faire il y a quelque chose qui vraiment me mirisse les poils assez rapidement c'est quand j'entends dans des collectifs qu'il y a des parasites des profiteurs c'est très difficile à accueillir pour moi parce que je vois très bien à quel point ça peut être un enjeu ce besoin aussi justement d'équilibre d'équité et de rendre visibles les charges les charges de travail que portent certains ou d'autres je pense que souvent c'est très difficile de rendre visibles des choses qu'on n'a pas l'habitude de rendre visibles dans notre société c'est à dire des gens qui contribuent pas uniquement par le faire mais qui contribuent aussi d'autres manières qui contribuent par juste en étant présent à l'écoute de soi c'est aussi des compétences qui sont précieuses dans des collectifs des personnes qui savent bien prendre le temps de s'écouter soi ses limites ses besoins et aussi des personnes qui sont aussi capables d'être là juste en présence et de faire le lien avec les autres d'être là pour nourrir les relations pour être à l'écoute des uns des autres le prendre soin il y a des personnes dans des collectifs qui ont vraiment des aptitudes assez naturelles ou qui l'ont travaillé pour prendre soin pour être à l'écoute des uns des besoins des autres et ça ça crée beaucoup d'harmonie qui est aussi un élément très très important dans des collectifs et ça ça se voit pas forcément quand on valorise exclusivement la contribution physique à des temps des activités professionnelles qu'on cadre par la temporalité je pense qu'il y a un enjeu pour moi là dessus à être vigilant à être bien vigilant à ça et aussi ça permet aussi je pense qu'il y a un enjeu aussi à respecter le rythme et l'évolution de chacun aussi là-dedans moi par exemple au village du Belherbe avant je travaillais à l'extérieur en tant que médecin et du coup je pouvais contribuer financièrement assez aisément au projet collectif et du coup j'étais assez tranquille du coup dans ma contribution et à un moment en fait le travail de médecin ne m'allait plus et j'ai décidé d'arrêter et donc je suis passé du jour au lendemain au RSA et là on a trouvé des stratégies collectives pour trouver un autre équilibre économique qui permette que ma contribution ne soit plus tant nécessaire que ça au groupe et que je puisse vraiment faire ma transition vers une autre occupation professionnelle qui me convienne plus et donc ça c'est grâce à cet écolieux et cette vision-là du travail où chacun où l'épanouissement personnel l'épanouissement individuel et collectif était une des valeurs principales sur ce lieu-là on a pu justement s'adapter et se dire oui oui c'est important en fait que tu fasses vraiment les choses qui t'épanouissent et si ça t'épanouit pas ça le fais pas ne fais pas la vaisselle si ça t'épanouit pas il n'y a aucun tour de tâche ménagère ou de quoi que ce soit parce qu'on considère que c'est important de le faire avec vraiment un élan pas forcément un élan joyeux mais en tout cas pas un élan forcé par les uns les autres et s'il y a un élan forcé pour moi c'est un élément à apporter si on commence à se sentir forcé c'est là où on commence à s'arrêter et se dire je me sens forcé de faire ça il y a des choses qui ne me vont pas est-ce qu'on peut trouver une autre stratégie collective déjà et souvent rien que le fait de le dire rien que le fait de le déposer disant pour moi c'est difficile en ce moment parce que je fais à manger quasiment tout le temps à un moment ça me faisait plaisir maintenant je sens que ça devient plus une charge et rien que déjà de le rendre visible que ce soit possible de le rendre visible autour de la table et qu'on puisse le reconnaître collectivement de se dire ah oui c'est une charge pour toi ça a l'air compliqué sans même avoir besoin de trouver une stratégie collective souvent rien que de le déposer qu'on ait pu vraiment reconnaître le besoin de la personne et les limites de la personne et que ça puisse être vraiment entendu et accueilli comme un cadeau et bien ensuite naturellement les stratégies se font naturellement les déséquilibres de charge sont rendus visibles et les uns et les autres le font naturellement parce qu'il y a un élan naturel et ça c'est aussi quelque chose qui est souvent évoqué en CNV un élan naturel chez tous les êtres humains à contribuer à contribuer au bien-être des autres et donc ça se fait tu ne peux pas faire la vaisselle des fois non ça ne va pas aller ça aïe 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 voilà en fait il faut reconnaître qu'on peut s'interpeller quand c'est mutuel sinon là je ne sens pas ton truc là voilà et en fait l'une des façons dont on s'interpelle c'est l'humour il faut reconnaître souvent dans les groupes on a besoin d'humour et c'est souvent une des façons d'exprimer une gêne de recaler les choses de passer dans les sociétés traditionnelles il y avait le jour du pardon le jour du charivari du carnaval dans les groupes aussi souvent on s'aperçoit qu'il y a des moments où on se chambre il y a de l'hu et ça fait sortir des trucs qui n'étaient peut-être pas forcément directement facile ou pas forcément très pesant mais ça remet entre guillemets les compteurs et c'est une qualité dans les groupes si on n'est que prise de tête là on peut se poser des questions cette question de l'égalité elle est hyper puissante pour comprendre ce qui se passe en matière de conflits dans les groupes à savoir quand vous rentrez dans une logique égalitaire vous ne faites pas de solidarité être solidaire c'est pas être égalitaire et en même temps quand on n'est que solidaire mais qu'on ne rentre pas dans une logique d'égalité on voit bien qu'il y a des moments où c'est plus tenable en fait on n'est plus capable de supporter le truc et donc cette contradiction solidarité-égalité c'est un motif de conflit très récurrent dans les collectifs alors après par rapport à cette question des conflits comment on se positionne est-ce qu'on va chercher à les éviter au maximum ou alors plutôt au contraire de se dire au contraire il faut qu'on identifie qu'il va y avoir plein de conflits qu'on limite qu'on aille les chercher et qu'on s'outille qu'on se mette en capacité de les traiter collectivement et ça ce rapport au conflit alors moi j'aime beaucoup le conflit du coup si vous avez le temps allez voir une petite vidéo d'un philosophe français Miguel Benasayag qui fait l'éloge du conflit il écrit un bouquin qui est fabuleux là-dessus il y a une petite vidéo YouTube qui dure 7 minutes mais qui est d'une puissance incroyable et lui il dit voilà du coup je pense que l'enjeu de notre société au contraire aujourd'hui c'est de faire l'éloge du conflit par contre dans la manière dont un collectif va se constituer au démarrage je pense qu'il y a des stratégies plus ou moins conscientes d'éviter au maximum le conflit et que quand on cherche à profiler son futur voisin qu'on va chercher à coopter qu'on va vraiment chercher à s'assembler avec quelqu'un qui nous ressemble je pense que ça répond à des stratégies d'évitement du conflit et je pense en plus que c'est un des mots de notre société actuelle du coup on a aujourd'hui une tendance à Facebookiser toute la société c'est-à-dire il y a de moins en moins de lieux de mélange on va chercher à travers des réseaux sociaux des activités culturelles professionnelles etc à se retrouver au maximum avec son père celui qui nous ressemble dessin d'accentuer ce qui est à travers de nos sociétés au contraire de chercher à l'enrayer moi je suis plutôt sur cette stratégie-là et du coup de se dire les collectifs qu'on monte ce sont des collectifs de projets les gens vont se rejoindre sur une opportunité sur des grandes directions communes etc mais qu'à aucun moment on va chercher à profiler son voisin à choisir son voisin c'est les gens qui se choisissent sur la base d'un projet ce qui est complètement différent on est en train de faire un boulot pour Rennes Métropole qui est en train de préparer une politique habitat perspatif et puis ils ont demandé à comprendre un peu comment ça marchait ces histoires de groupe et tout avec un sociologue on a travaillé à partir d'enquêtes d'entretiens à construire des personnages des profils type des gens qui viennent dans les habitats perspatifs et on les a transformés sous forme de petits animaux petits totems et tout pour que ce soit rigolo vous avez par exemple toute la famille des albatros non des manchots les manchots c'est les espèces de pingouins qui se retrouvent sur la banquise et puis qui se mettent en rond et puis toujours avec quelqu'un qui reste au centre pour se chauffer et puis ça tourne et donc là on a tout un tas de profils de gens dont les motivations pour venir dans ce genre de lieu ça va être de trouver la chaleur ou retrouver la chaleur d'un voisinage bienveillant alors on retrouve des familles monoparentales des gens qui arrivent qui arrivent à la retraite qui ont peur de l'isolement etc c'est souvent comment on se reconstitue un voisinage bienveillant suite à des ruptures donc ça c'est les manchots alors toute la famille des castors où les gens sont intéressés pour faire le projet plutôt que le faire ensemble plutôt que l'après en fait vivre ensemble donc ils vont être très très motivés pour tous les aspects techniques, juridiques etc sans forcément se projeter ou travailler après voilà je vous en passe ah ouais l'araignée le coucou qui va être celui qui va arriver de manière opportuniste il n'a pas réfléchi anticipé planifié l'habitat perspatif mais pof il y a une opportunité qui arrive là ça a l'air sympa et bah tiens pourquoi pas et l'araignée effectivement qui a un autre profit qui rejoint celui dont tu parlais un profit qui va être capable de faire du lien entre les gens d'aménager du lien entre des personnes qui vont de mettre un peu de la pommade sur les relations etc quand on n'a pas d'araignée dans un groupe c'est embêtant ça c'est un profil qui est assez clé et donc ce travail sur les profils qu'est-ce qu'il suggère et ben il suggère cette question suivante qu'est-ce qu'on veut monter comme projet est-ce que c'est qu'un projet d'araignée de castor etc ou est-ce que c'est un projet qui va chercher à connecter l'ensemble je cite Michel Foucault qui a une citation hyper puissante à ce propos qui disait que dans les transitions actuelles de notre monde aujourd'hui dans l'époque on dit moderne c'est-à-dire pétri d'un imaginaire scientifique etc on a la logique de tout planifier tout mettre dans des cases etc lui dit qu'il faut dépasser cet imaginaire moderne et de se mettre en capacité de gérer de la dialectique c'est-à-dire de la contradiction c'est-à-dire du conflit et il le dit de la manière suivante il faut privilégier à l'homogénisation il faut privilégier la connexion de l'hétérogène à l'homogénisation du contradictoire je vais leur dire une deuxième fois parce que je sais qu'elle est compliquée il faut privilégier la connexion de l'hétérogène à l'homogénisation du contradictoire c'est-à-dire qu'on ne va pas chercher à fabriquer des ensembles consensuels on se ressemble etc fabriquer des moyennes le compromis etc au contraire de dire on est tous différents et on va fabriquer collectivement un imaginaire qui est capable d'héberger cet ensemble de différences de fabriquer un imaginaire lui ont un nouvel imaginaire et du coup je pense que c'est clairement l'enjeu de notre société et donc se poser la question à quoi notre projet d'habitat participatif d'éco à mots etc veut-il servir il nous reste 5 minutes tu voulais intervenir pour confirmer avec les citations tu disais Foucault il y a une cite Patrick Chamoiseau j'ai vu ça sur une vidéo qui est sur le site Oasis je crois parle du vivre en relation mais propose de vivre en relation plutôt que le mot vivre ensemble et c'est un peu dans le même sens c'est vraiment de partir de la différence d'hétérogène et de pouvoir au moins supporter se supporter se supporter à l'anglaise c'est à la fois se supporter et s'entraider on va prendre une dernière question et on va y répondre rapidement si ça vous va il nous reste vraiment hop 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 3 minutes ils sont là alors là il y en avait une ok ça marche une question ici je ne sais pas si c'est une question importante c'était par rapport à votre collègue vous disiez que vous faisiez partie d'un collectif de 24 familles est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu la proportion des amis des gens qui viennent de l'extérieur ou des araignées ou des castors un petit peu essayer de comprendre parce qu'il y a toujours une crainte de se dire oh ben je vais plutôt voilà avec mes amis on va faire un collectif après s'il y a une autre personne qui vient comment comment entre guillemets voir si on lui correspond ou pas on est un gros bestiaire du coup il y a plein d'animaux de toutes sortes etc par contre on a fait c'est un parti pris politique des gens qui ont monté le projet au départ que de ne pas profiler son voisin c'était un choix et je pense que ça ça marche beaucoup plus facilement dans les grands projets que les petits projets sur les petits projets peut-être qu'ils font un degré de ressemblance plus fort nous on a des donc sur les 24 logements il y en a deux qui sont en accession libre 13 qui sont en accession sociale pour des gens sous plafond avec un projet dont l'accession est très soutenue et 8 locatifs sociaux et parmi les 8 locatifs sociaux on ne gère pas du tout les attributions c'est à dire qu'on a un partenariat avec l'organisme HLM où on a une petite plaquette de présentation du projet etc qui est remise au foyer à qui le projet enfin le logement est proposé ils peuvent venir ensuite voir sur site comment nous rencontrer etc mais c'est eux qui choisissent ils acceptent le logement donc on a clairement assumé d'avoir une dose de gens qui sont arrivés soit coucou soit arrivés là par hasard le pourquoi pas le tiens je connais pas on va aller voir ce qui s'y passe et du coup dans les faits alors c'est tout jeune 9 mois mais il y a des parcours d'intégration c'est pas le terme mais les gens se prennent au jeu petit à petit sur des portes d'entrée qui vont être là le jardin là le petit coup de main pour les enfants etc et nous ça nous va bien en fait d'avoir des gens qui n'ont pas encore une fois conceptualisé planifié etc ce changement dans leur vie et qui viennent petit à petit je sais plus ce que je voulais dire encore j'avais encore un autre truc à ce propos non ça me reviendra peut-être moi je veux bien alors je veux bien compléter juste sur pas sur ton habitat parce que je connais pas sur les personnalités un peu qu'on évoquait les différents types de personnalités qu'on peut retrouver dans les collectifs je pense que c'est un prisme c'est un prisme de vision qui est intéressant j'aime bien me dire que genre c'est on met des lunettes pour voir les uns les autres c'est une approche qui permet de voir selon un certain angle il y a tout un tas de lunettes qui existent aujourd'hui qu'on peut prendre pour se regarder les uns les autres et se regarder soi-même qui existe aujourd'hui et je pense que c'est assez intéressant de juste se les approprier légèrement juste d'aller par le jeu aussi de se dire ah bah tiens on va aller essayer de mieux se regarder sous un autre angle il y a des tests de personnalité qui existent comme ça qui peuvent sembler tout cons mais il y a des rien qu'avec les horoscopes où il y a des tests de personnalité type MBTI Enneagram il y a des exercices sur les talents aussi les talents individuels des uns des autres ça peut être tout un tas de sortes d'exercices sur les personnalités des uns des autres qui existent que des gens ont construit plus ou moins sur certains postulats ou d'autres mais qui permettent à chaque fois de se regarder avec d'autres lunettes et d'en discuter ensemble pas juste toi dans mon coin toi tu dois être taureau c'est pour ça qu'il fait comme ça à chaque fois mais plus comme une occasion pour prendre collectivement des lunettes et de se regarder les uns les autres et mieux se comprendre ce qui va se jouer dans nos interactions je pense que ça peut être intéressant de multiplier ces outils-là régulièrement pour juste continuer de se voir sous d'autres angles et aussi mieux communiquer je pense qu'on va s'arrêter là de toute façon je vous invite à échanger avec les intervenants si vous le souhaitez on a encore toute la journée d'aujourd'hui on espère que vous restez jusqu'au bout ok la conclusion par Coralie je voulais juste parler d'un outil dont on n'a pas du tout parlé pour prendre soin du vivre ensemble c'est le fait de prendre le temps de célébrer et de faire des tours de gratitude dans ces relations humaines on a tendance à beaucoup regarder ce qui fonctionne mal ou ce qui tend mais c'est aussi important de voir tout ce qui est tout ce qui est à célébrer dans ces relations complètement célébrer les écueils comme mentionné Pierre-Yves et aussi les réussites on peut faire un petit tour de célébration rapide en quelques mots en gouvernance partagée on fait comme ça la célébration merci tout le monde merci à vous merci à chacun c'est qu'il y a eu